En France, le scandale ne s'est pas terminé autour de Gérard Depardieu. Rappelez-vous, ce documentaire dans lequel on l'entend dire des choses épouvantables, parler des femmes de façon dégradante. Je dis des femmes, mais des filles également. C'est le scandale un peu partout à travers le monde. Les derniers détails avec Thomas Chinelle. Salut Thomas! Salut Jean-François, bonjour à tous. Alors sa famille s'est quand même portée à sa défense. Oui, pour la première fois, la famille de Gérard Depardieu s'est exprimée. C'était dans les colonnes de la presse française hier. Ses enfants, ses neveux, ses nièces, mais également ses petits-enfants qui ont rédigé une tribune. Alors ils expliquent bien sûr que les propos de Gérard Depardieu sont choquants, mais notre père, notre oncle ne mérite pas un tel sort. Alors devant la caméra, on l'a vu, il ose tout. Des propos outranciers, en particulier à l'égard des femmes, des propos misogynes, des propos sexistes et violents qu'il multiplie dans ce documentaire qui a été diffusé sur France. Il y a maintenant un peu plus d'une semaine, mais sa famille, ses enfants, ses petits-enfants parlent d'une manipulation monstrueuse. C'est étonnant de voir aujourd'hui le monde s'offusquer des dérapages et outrances qu'il y a peu encore. C'est en partie pour ça qu'on l'aimait. C'est en tout cas ce qu'expliquent ses enfants dans cette tribune. Ils expliquent que dans le privé, il est beaucoup plus pudique, il est même pudibon, il est beaucoup plus délicat que le portrait que l'on dresse de lui depuis plusieurs jours. Oui. En tout cas, on envisage sérieusement la possibilité de lui enlever la Légion d'honneur qu'il avait reçue, quoi, il y a 20-25 ans? Oui, effectivement. C'est en 1996 que Jacques Chirac avait décerné cette Légion d'honneur, lui, l'ogre du cinéma français, celui qui a incarné Cyrano de Bergerac. Eh bien, désormais, il est une persona non grata dans le milieu du cinéma. Et donc, la ministre de la Culture a convoqué une réunion du Conseil de l'Ordre pour lui retirer, ou en tout cas envisager de lui retirer, puisque Rima Abdulmalak explique que désormais, il déshonore le cinéma français, il déshonore la France, tout simplement. Il y a une procédure, effectivement, qui permet de lui retirer la plus haute distinction que la République française puisse faire à un de ses acteurs. J'ai lu quelque part qu'il avait quitté la France pour se réfugier en Belgique. Est-ce que c'est confirmé? Alors, effectivement, c'est des rumeurs que l'on connaît en ce moment. Normalement, il habite en plein cœur de Paris, dans le cinquième arrondissement, dans le quartier latin, un grand hôtel particulier qui est rempli, d'ailleurs, de ses collections de tableaux, on le sait, esthète. Et désormais, effectivement, on raconte qu'il aurait traversé la frontière, la Belgique, qui est à une heure et demie, deux heures de route de Paris, puisqu'aujourd'hui, eh bien, il est honni, d'abord par le cinéma, mais désormais aussi par le grand public. On a assisté au troisième acte de sa chute, avec ce documentaire qui a été diffusé sur la télévision française. Et effectivement, aujourd'hui, eh bien, il aurait du mal, on peut l'imaginer, à se déplacer simplement dans la rue, dans les rues de Paris, notamment, où désormais la plupart du grand public voit en lui un monstre, tout simplement, quelqu'un qui humilie les femmes, qui a tendance à les harceler, voire à les agresser sexuellement, puisque, vous le savez, il est mis en examen depuis 2020 pour viol contre Charlotte Arnault. Justement, à cause de ces causes pendantes et de ce dossier, ce documentaire qui s'ajoute, on peut penser que sa carrière au cinéma est pas mal terminée. Effectivement, pour l'instant, plusieurs cinéastes ont annoncé qu'il ne tournerait plus avec lui, Raphaël Antonianté notamment, mais également des grands noms du cinéma français qui l'ont retiré de leur projet de films d'animation. Notamment, on sait que ses films, désormais, ne seront plus diffusés sur France Télévisions, les films auxquels il a participé. Et d'autres diffuseurs réfléchissent également à mettre en place de tels dispositifs. Donc, c'est peut-être la fin de la carrière du comédien de 74 ans, désormais, il faut le dire, qui pourrait ne plus jamais remonter sur scène. Ses spectacles également sont annulés, les spectacles où il reprenait les chansons de Barbara. Thomas Chenel, merci beaucoup pour les dernières informations. Merci Jean-François, à bientôt. Bonne journée.